Je suis sorti avec elle pendant deux ans, et lors de nos deux ans d'anniversaire, j'ai été à table avec elle, et pendant le dîner, je lui ai montré l'évolution du bonheur dans notre relation, et je lui ai bien dit qu'il y avait un point culminant qui était notre voyage à Hawaï, on était partis ensemble, on s'entendait très bien, et puis en rentrant à Paris, on a eu des hauts et des bas, c'est tout à fait normal, en économie on appelle ça les cycles de Kondratiev, et ensuite elle s'est coupé les cheveux, là c'était la dégringolade, on en est arrivé au fameux point de rupture, bon malheureusement pour elle, ce soir-là, dans mon appartement, j'avais mis des caméras, et d'un commun accord entre moi et mon ordinateur, j'ai mis la vidéo sur internet, et vous étiez plus d'un million de personnes à la voir se faire larguer comme une merde, Ah c'est marrant ça, on s'marre, ah c'est drôle, ah c'est super drôle, ah on s'marre, oh là là, Pierre Croce c'est drôle ! Ben ouais, c'est toi ? Ben ouais, et bah comme tout le monde ! Ben comme tout le monde, je suis venue voir ton spectacle maintenant que t'es connue, t'as fait un beau buzz, y'a ta petite tête partout, ta petite tête de con dans des petits graphiques tout à l'heure, voilà. Ah c'est l'heureux, mais pourquoi t'as un micro ? Yann c'est toi qui as un micro ! Mais parce que moi aussi j'ai le droit de monter sur scène, attends ! Ben attends, après tout, moi aussi j'ai fait un million de vues, plus d'un million de vues même, hein ! D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais tu t'es pas changée ! Tu peux peut-être te... Non, je me rasseoir ! Non, 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 parce qu'en fait moi aussi j'ai envie de faire le bilan de ces deux ans passés ensemble. C'est-à-dire ? Ben écoute, je vais reprendre tes méthodes. Alors voilà, effectivement, depuis notre relation s'est très très bien passée, nous sommes partis à Hawaï, point culminant pour toi dans notre relation. Evidemment, puisque je te le rappelle, tu as passé quinze jours à mater des petits culs sur ton transat, pendant que moi j'étais coincée dans notre chambre d'hôtel avec une tourista. Ensuite, s'il te plaît, s'il te plaît, on continue. En rentrant, ça a été pour moi le climax de notre relation. Là, on peut dire que vraiment, ça a été un grand moment, puisque après un an de dur labeur, Pierre, j'ai joui. Oui, j'ai joui, Pierre. Bah voilà, on peut m'applaudir, quand même ! J'ai fait le boulot ! Avec ton père. Non, s'il te plaît, les questions, c'est à la fin. Donc, en rentrant là, globalement, on est d'accord pour une fois, il y a eu des hauts débats, effectivement, pas au même moment. Moi, j'appelle ça les cycles de gros cons, Dratieff. Effectivement, épisode malheureux, je me suis coupé les cheveux, j'ai fait une coupe à la garçonne, comme on peut dire, parce que j'en avais assez de ne pas prendre de plaisir avec toi, donc j'avais décidé d'être goudou. Bref, passons sur ce sujet, ça nous a amené effectivement au fameux point de rupture, qui a finalement été le plus beau jour de ma vie. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que quelques jours après, puisqu'il fait le malin comme ça, mais quelques jours après, il m'envoyait ce genre de SMS. Je regrette ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr que les gens aient besoin de voir ça, c'est des choses qui sont entre nous, on peut peut-être la... Oh, pas, 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 pas ! Non, 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 parce qu'après, tu ne m'as pas envoyé que ça. Ensuite, tu m'as envoyé laisse-moi une seconde chance, au sein de volonté vraiment désespérée de me récupérer, forcément, parce que je suis parfaite. Ensuite, tu m'as envoyé... Inférieur à 3, ça, je n'ai pas compris. Je suis restée dubitative. Mais en revanche, ensuite, il y a eu ce fameux texto que tout le monde mérite de découvrir, le fameux, dans l'histogramme des filles avec qui je suis sortie, tu es au-dessus des autres. Ouais, d'accord, mais en dehors de la faute de frappe, le reste, vraiment, pour quelqu'un comme moi, ça veut dire quelque chose d'important, ça. Tu comprends ? Et là, tu fais la manine devant tout le monde, mais je te rappelle que toi, une semaine après... Hein ? Je pense à toi ? Non, pas du tout. C'est lui ? Non. T'es graphique, maman ? Hein ? Surtout ta pyramide de Maslow ? Hein ? Ta grosse pyramide de Maslow, comme t'aimais l'appeler ? Hein ? Hein ? En fait, y a ta mère. T'as retrouvé personne, en fait ? Ben non. Et toi ? Ok. Et toi ? Sous-titrage ST' 501